Quand il me faudrait rentrer au Cameroun, il y a bien l'agent au Cameroun, mon frère. Franchement, il y a beaucoup d'opportunités d'investir. En business, on dit que problème égale opportunité d'investir. Mais quand tu regardes les Etats-Unis, tu regardes le Cameroun, mon frère. Quel pays a plus de problèmes ? C'est évident que le Cameroun a beaucoup plus de problèmes que les Etats-Unis. Donc, le Cameroun a beaucoup plus d'opportunités d'investir que les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y a déjà les compétitions partout. Que tu as dans l'électronique, que tu as dans le commerce, où que tu ailles, il y a déjà les compétitions plein partout. Pourtant, quand tu arrives au Cameroun, si tu choisis un domaine, tu peux devenir le leader de ce domaine-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes au Cameroun qu'aux Etats-Unis. Donc, problème égale opportunité d'investir. À tous mes frères de la diaspora et à tous les Camerounais qui sont restés au Cameroun aussi, investissons dans notre pays. Ceux qui sont sortis du Cameroun, c'est vrai, cherchez l'argent et rentrons investir. Les Blancs ont vu le potentiel de notre pays, sauf nous. Les Coréens, les Français, tous sont au Cameroun en train d'investir. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'Afrique, c'est le futur de demain. Le Cameroun, c'est le futur de demain. Ils savent ça. Donc, ils sont dans notre pays en train d'investir. J'ai à Rwanda, quand j'ai vu une vidéo hier, mon frère. Il y a des Coréens qui viennent au Cameroun payer une grande, grande parcelle de terrain. Et ils commencent à cultiver l'or. Ils commencent à chercher de l'or. Notre or. On est là. Il y a les habitants dans ce terrain-là. Les habitants de la forêt du sud, les habitants de la forêt de l'est. Les Coréens sont venus. Ils ont acheté toute cette parcelle de terrain-là. Toute cette forêt-là. Et ils sont en train de faire quoi ? Ils sont en train de créer de l'or. Ils prennent l'or là. Ils traversent. Ils partent là-bas à l'étranger. Ils transforment cet or. Ils reviennent encore nous vendre notre propre or. L'or qui sort de chez nous. Putain ! Il faut qu'on se réveille et qu'on commence à travailler à exploiter nos propres richesses nous-mêmes. Cherchons les technologies. Ce n'est pas la technologie qui manque en Afrique, mon frère. Quand tu regardes à l'étranger là, beaucoup de scientifiques qui développent la technologie européenne et américaine sont des Africains. Par exemple, Simo a créé la carte Sim. Il travaille à la NASA aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il travaille au contre des Américains ? C'est-à-dire, toutes les recherches et les inventions qu'il va trouver seront américaines. Pourtant, c'est un Camerounais. Pourquoi il ne fait pas ces inventions-là au Cameroun ? Parce qu'il n'y a pas les opportunités. Le Cameroun ne lui a pas donné les opportunités d'exploiter son intelligence. Donc, par conséquent, il est obligé d'aller à l'étranger, aux États-Unis, développer cette intelligence-là, créer des technologies, faire des inventions au contre des Américains. Maintenant, les Américains sont venus et disent que nous sommes au top du monde. Pourtant, ce sont les étrangers qui sont venus développer ce pays-là. Les Africains, c'est nous. Ils ne vont pas vous dire ça. Ils ne vont pas vous dire ça. Quand tu tapes sur Google, on dit que c'est Bill Gates, c'est Steve Jobs, les plus intelligents du monde. Pourtant, ce sont les Africains. Ils prennent nos technologies, ils développent ça, ils font les leurs. Mais dis donc, on doit se réveiller, putain. Donc, c'est quoi le futur de l'Afrique ? Le futur de l'Afrique, c'est la diaspora et les habitants de l'Afrique. Le blanc ne doit jamais rien faire pour notre bien. Quand tu vas Bolloré est venu investir au Cameroun, il n'investit pas parce qu'ils aiment trop les Camerounais. Parce qu'il a vu son compte là-bas. Quand tu vois les Japonais et les Chinois a venu investir au Cameroun, il n'investit pas parce qu'ils aiment trop le Cameroun ou bien parce qu'ils aiment trop les Camerounais. Parce qu'ils ont vu leur compte là-bas. Ils ont vu leurs avantages. Mais ceux qui aiment le Cameroun, ceux qui aiment l'Afrique, ce sont ceux-là qui vont développer le Cameroun. C'est votre devoir. C'est votre devoir, votre obligation de rentrer et développer votre pays. C'est votre obligation. On ne vous demande pas. On ne doit pas vous demander ça. Allez développer votre pays comme les blancs sont en train de développer leur pays là. Les Français ont développé leur pays. Les Américains ont développé leur pays. Les Chinois ont développé leur pays. On ne refuse pas qu'on parle à l'étranger. Soit à l'étranger aussi. Mais rentrons développer notre pays en investissant. Investissons au pays. J'ai appris d'un grand frère, Philippe Simo, que la meilleure manière d'investir au pays, c'est d'investir sur ta famille. Quand ton frère t'appelle pour te demander de l'argent peut-être pour résoudre un problème. Imaginons il t'appelle peut-être pour un problème de 50 000. Au lieu de lui donner les 50 000 là, pose-lui la question mon frère. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Quel est le projet que tu aimerais réaliser? Il te dit son projet qu'il aimerait réaliser, le budget de son projet. Tu l'aides peut-être à financer le budget de ce projet là. Ça va peut-être l'aider maintenant à être indépendant. Tu vois, la meilleure manière d'aider les gens, c'est de les aider à être indépendant. Parce que si tu le donnes les 50 000 là, le lendemain il aura encore un problème de 50 000, il va encore venir te voir. Il va venir te voir chaque fois qu'il aurait les problèmes de 50 000. Pourtant, si tu l'avais aidé peut-être avec un petit budget de 100 000 ou il pouvait se lancer sur un petit business qu'il est intelligent. Parce que certains gens vont partir blagager avec l'argent là. Et s'il n'est pas blagager avec l'argent là après, c'est son problème mon frère. Tu aurais fait ta part des choses. Donc la meilleure manière d'investir au pays, c'est d'abord investisse tes frères et ta famille. Donc mes frères, ténons nos mains et ensemble, développons notre pays. Car le blanc ne doit pas venir le faire pour nous. Le blanc va seulement contribuer à ruiner notre pays. C'est à nous, c'est notre devoir. C'est notre devoir de développer notre pays. Allons à l'étranger, cherchons l'argent, économisons, rentrons au pays, créons des business, entreprenons au pays, créons des jobs au pays, aidons la population restée derrière. Contribuons au développement de notre pays. C'est à nous le futur de demain. C'est à l'Afrique le futur de demain. Nous serons les maîtres de demain. L'Afrique serait le maître de demain. Donc la haine entre nous là vraiment, ça ne doit pas nous aider. Je vois beaucoup de frères qui s'entretuent. Beaucoup, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, partout là-bas en Afrique, je vois des frères qui s'entretuent. Pourtant, on devrait s'unir pour travailler et développer notre pays. C'est une chose que le blanc ne doit pas faire pour nous. Alors, sois un sage-au. Sois un sage-au. Oh oh. Moi, il a dit ma paix quand ça va. Alors, si tu as aimé cette petite vidéo de motivation, partage-le à ton frère de la diaspora, à ton frère resté au pays. Partage-le à celui qui aimerait l'entendre. Partage-le pour encourager plus de jeunes à pouvoir investir au pays. Car c'est ensemble que nous allons développer notre pays. Comme le dit souvent Philippe Sumo, l'entrepreneuriat et l'investissement sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour émerger leur continent. Et je suis totalement d'accord avec cette théorie. L'entrepreneuriat et l'investissement. Alors, allons investir au pays. N'allons pas seulement à l'étranger qu'aller là-bas pendant des années. Aller en retraite là-bas. Non, 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 non. N'allons pas à l'étranger profiter des... Comment ils appellent ça même ? Des allocations familiales, des aides du gouvernement. N'allons pas à l'étranger profiter de ça. Allons plutôt à l'étranger profiter de leurs agents, économiser et rentrer au pays investi. Alors, partagez massivement pour que plus de personnes puissent entendre ce message de Arnold du Cameroun. Merci. 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 Merci.